Chers Rimboche, chers Nons, chers Bernard, chers amis, bonsoir et merci de votre présence. L'entreprise a-t-elle un bon karma ? Les termes eux-mêmes de la question interpellent, tant il semble incongru de les réunir dans une même phrase. Bernard, l'homme orchestre, musicien, écrivain, praticien en santé sociale, conseiller en communication, accompagnateur de changements, découvreur de talents. La Magic Mirboche, il n'y a aucun mot pour parler de vous, dire qui vous êtes, décrire vos immenses et innombrables et hors du commun qualité, bienfaisantes et si aidantes pour tant d'êtres. Nons, je ne vous connais pas. Je sais que vous avez fait des études au lycée Montaigne, puis à Sciences Po, puis à la Sorbonne, que vous avez une maîtrise de lettres et que vous avez suivi l'Institut d'études politiques, que vous avez dirigé des services prestigieux au sein de grands groupes, comme celui de la communication d'EDF ou celui du développement et des ressources humaines de Buick Télécom. Vous avez été dire comme chez Buick, ensuite DRH, puis vous êtes devenu directeur général adjoint de TF1, où vous êtes resté presque neuf années. Donc, a priori, rien ne vous prédestinez à suivre un troubadour égaré dans le XXe siècle, ni à l'amati bétain en exil en France. Là encore, rencontre plus qu'improbable. Vos collaborateurs ont dit de vous, Nons est quelqu'un de très humain, ouvert, attentif, à l'écoute. Oui, votre rencontre, à tous trois, il y a 30 ans, était improbable. Et oui, vos liens, qui perdurent jusqu'à cette soirée aujourd'hui, le sont toujours tout autant. Audrey va traduire Jigmer Mpoche, et c'est une grande amie. À l'heure où 34% des actifs se déclarent insatisfaits de leur travail, 13% sont indécis et prêts à basculer dans le mal-être ou le bien-être. Un salarié sur deux ressent du stress ou de la fatigue au travail. Plus que jamais, la question pas si incongrue que cela, au final, du bon karma de l'entreprise, se pose. Le futur, oui, pensons-y. Peut-être que, mais ce n'est pas que, on peut y penser par ces enfants dans l'Himalaya que Tibet Seven Care soutient dans leur éducation et auxquels cette soirée est dédiée. Merci à vous trois de votre générosité à leur égard. Merci aux donateurs et à toute l'équipe de Tibet Seven Care et plus globalement à celle du centre. Vous êtes vraiment extraordinaires. Donc, quelle est la question ? Je ne sais pas si c'est la vôtre, mais la mienne, c'est est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose ? C'était improbable. L'Amajimila, depuis des années, il s'occupait de balayer la cour de Dagpo. Moi, j'ai toujours pensé à l'époque que c'était juste un balayeur de la cour de Dagpo. Quand j'ai demandé plus tard au traducteur, mais pourquoi il a balayé pendant dix ans la cour de Dagpo ? Et le traducteur, il a dit, mais c'était pour rencontrer les personnes qui venaient dans cette cour. Les chiens aussi, tous ceux qui arrivaient dans cette cour. Et pour les renifler, les sentir, les toucher, les palper, mais pas simplement l'extérieur, mais leur âme. Grimpochet vient voir Marianne et moi et dit, moi, je suis libre. Sous-entendu, je peux faire un autre emploi que balayer de la cour. Et on va aller déjeuner ensemble. Alors, déjeuner avec le Lama, j'étais vraiment étonné. Et on va parler. Et à la même époque, mes clients de l'époque me disaient, bon, tu es un entraîneur, tu développes les talents, tu y vas, mais on aimerait bien avoir l'entraîneur de l'entraîneur. On aimerait bien avoir l'entraîneur de l'entraîneur. Parce que moi, je ne suis pas l'entraîneur, c'est l'entraîneur, c'est les enfants du Tibet. C'est cette sagesse ouverte. Si ce soir, on peut se poser certaines questions sur le karma, bon ou mauvais ? Funeste ou humain ? Nocif, viable ou complètement condamné ? Donc, c'est quoi ça ? Donc, je vous propose que vous restiez un peu et puis on va aller voir ça. Je voudrais poser une question en lui demandant, en fait, qu'est-ce qui a du sens pour vous dans la vie ? Et comment vous êtes parvenu à accomplir ou à actualiser ce sens que vous souhaitiez dans la vie ? Il a dit tout ça. Il a dit tout ça. Ce qui m'a marqué dans ma vie, d'enfant et d'adulte, c'est ce que m'ont apporté mes parents. à la fois extrêmement courageux, extrêmement respectueux des autres et qui avaient un sens de la vie, de mon point de vue, extrêmement spirituel. Je me dis au fond, peut-être qu'ils considèrent que la transmission s'est opérée. Et maintenant, mon job, c'est de transmettre ça à mes propres filles. Et donc, Jiméla, le karma, pour toi, c'est quoi ? Pour moi, le karma est relié à la valeur de la vie. Quand on parle de karma, ça fait référence à la mécanique des causes et des effets. Cette mécanique peut agir de façon bénéfique ou de façon néfaste. Si l'on suit ce potentiel de l'être humain, ce potentiel humain originel, alors, si c'est à ce courant-là que l'on s'en remet, si on suit cela et qu'on a vu sur cette base-là, alors, bien, toutes les choses vont se mettre en œuvre de façon très bénéfique, de façon très positive. Et toute notre vie va prendre un ordre approprié. En revanche, si nous nous détachons de ce potentiel originel et que l'on suit l'influence qui va nous traverser dans le moment, eh bien, ça peut être une influence tout à fait néfaste et, à ce moment-là, nous entraîner dans des actes qui seront eux-mêmes néfastes. Et c'est ce qui va créer tout un ensemble d'effets, de conséquences qui seront difficiles, qui seront inappropriées ou encore négatifs. Quand tu rentres quelque part dans une entreprise, tu sens dans l'air l'angoisse, le stress, les tensions, les prétentions. C'est sensible. Et il y a une capacité à développer de l'astuce, du bon vivre, de l'art de vivre, même au travail, qui est géniale. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des équipes comme ça. C'est plus que c'est zénial. C'est du zen et du génial en même temps. Mais qui ne sont pas dans le gagnant-gagnant, parce que ça, souvent, il y a des perdants dans le gagnant-gagnant, qui sont dans le soignant-soignant. Prendre soin de tout ce dont on peut prendre soin. Prendre soin de simplifier, de faciliter, de rigoler aussi. Et prendre soin de la planète aussi. Prendre soin de l'air. Prendre soin de la façon de s'aérer, de la lumière. En fait, c'est du personnel soignant. En fait, si l'on a l'attitude ou le comportement éthique approprié, en fait, cela vient réduire les tensions. On n'est pas rentré sur un terrain technique ou sur un terrain mécanique. On a parlé, en fait, du potentiel humain de base. Et quel effet, si ce potentiel est pleinement actualisé, il peut avoir sur la société ? Alors, non, ça a accepté, avait accepté, à l'époque, de jouer le jeu. Et c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues, des cadres du management, des professionnels de haut vol. Merci.